Musique Placé sur le thème Genèse et culture, la clôture de la 6e édition Maloba, le Festival International de Théâtre, Danse et Cirque du Congo, s'est tenu ce 4 mai à Bac Congo, ayant pour mission de valoriser la culture congolaise au-delà des frontières. Hugues Serge Lembovani, directeur général du dit festival, sur le sens de celui-ci. Chaque année, notre objectif, c'est d'être au-dessus de l'année dernière. Et là, c'est la première fois qu'on est venu ici à Bac Congo. L'année dernière, on était seulement à Cotopoto qui est venu dans la ville, et là, nous sommes venus pour la première fois à Bac Congo, et on découvre dans ce quartier que les enfants, ils sont prêts à suivre le spectacle lorsqu'il y a une offre. Donc, en fait, il y a une sorte de crise d'offres culturelles. Et lorsqu'il y a de l'offre, la demande est allée. Et la particularité de cette édition, c'est celle-là. C'est un peu ce spectacle de magie que nous avons amené. Et c'est ça qui fait un cran à cette édition. Le festival international Maloba, qui a suscité l'engueuement de la jeunesse congolaise dans les différents sites, Hugues Serge Lembovani, nous parle sur le choix du thème de cette année. Selon le discours de fin d'année du chef de l'État, son excellence, expérimentation de l'État qui avait déclaré cette année 2024 comme année de la jeunesse. Alors nous, donc, le thème de cette édition, c'était culture et jeunesse. Vous-même, vous avez vu dans le public, il y avait plus de jeunes que d'adultes. Donc, ça veut dire que mission accomplie, nous sommes en phase avec le mot d'ordre du chef de l'État. Débuté le 29 avril dernier, le festival Maloba a permis aux jeunes des ondes défavorisés et éloignés d'appréhender la variété des talents opérants dans la magie et le cirque par des spectacles de danse au rythme du tam-tam, mêlant tradition, modernisme et technique originale. Maloba, j'ai à l'écriture !